Et son bras agricole, comme je l'appelle, le fracas, n'est-ce pas, occupe le droit de la serre, occupe le droit de l'économie dans notre pays. Parce que je crois que c'est la mission du chef de l'État de renoncer l'économie du pays à partir de l'année du pays. Et l'agir de fait partie des filières ciblées par notre pays en arrière. Je crois que j'ai dit un peu comment, à l'indépendance de l'activité de l'agir de nos commerçants, et à un moment donné, quand on a connu la destinée de sécheresse, malheureusement, les pollutions ont chuté. Et alors que l'agir, sur le plan futur, sur le plan souci, sur le plan futur, sur le plan industrie, sur le plan industrie, tous les plans, après l'agir, son esthétique et le destin du peuple zénégalais se confondent. Donc, le chef de l'État a décidé de la relance de ces filières. Les filières, comme je l'ai dit tantôt, gèrent le crédit de l'émergence. Parce qu'il veut que le Sénégal soit émergeant en face de l'agriculture, et les trois principales filières, l'agir, 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 l'agir et l'agir. Alors, maintenant, parlez-nous, maintenant, de la circonscription d'une certaine plan sénégalais de l'agir chez vous, et comment, alors, vous avez traduit au peu dans l'effet de ces filières du chef de l'État, à travers, n'est-ce pas, votre hiérarchie. Merci. Alors, on va dire, le but, c'est une croissance, c'est une augmentation, on va dire, de la productivité, une augmentation de la production. C'est deux choses, et deux choses qui ne seront possibles qu'avec un accompagnement financier du monde rural. La productivité, la production, ça va de pair pour augmenter le tonnage annuel de l'arachide pour les années à venir. Le Crédit Agricole est en train de fortement travailler, de participer à ces deux-là. En quoi faisant ? Sur les semences arachides certifiées, nous assurons un financement assez important pour atteindre les objectifs semences certifiées qui sont fixés par le ministère de l'Agriculture. On ne peut parler d'augmentation de la production que quand les semences sont de qualité. Ces semences de qualité-là, chaque année, le Crédit Agricole assure son financement quasi total dans le bassin arachidier. Et chaque année aussi, nous faisons de sorte que ces semences certifiées arachides soient financées très rapidement avant que d'autres marchés spéculatifs grignotent une partie. Cette année pareil, on a fait de gros efforts, malgré toutes les difficultés, on a fait de gros efforts de financement sur ces semences-là et on a commencé par les semences certifiées arachides. On peut juste rappeler des statistiques pour un peu corréler l'effort du Crédit Agricole dans le financement de ce secteur arachide. Rien que pour l'année dernière, le réseau centre a eu un financement de plus de 10 milliards sur les semences. Les semences arachides ont occupé autour de 60% de ce financement. Donc imaginez un peu l'effort du Crédit Agricole pour l'augmentation de la production annuelle d'arachides de notre pays. Qui parle d'augmentation annuelle de production, parle d'impact sur le PRACAS par rapport aux objectifs fixés. Donc on est sur l'arachide, mais aussi on est sur les autres spéculations aussi dans le réseau centre. Les spéculations allant du maïs au sorgho, au mille, au nyebé et même pour le riz. Parce que depuis quelques années, surtout en allant vers Nyonron, avec les réalisations de papyléoles, il y a une forte progression de production de riz dans certains bas-fonds de la région de Kavla. Alors, donc, au milieu de l'année, à l'horizon, on l'a dit, à l'horizon 2017. C'est-à-dire l'objectif fixé par le pays, le débat. Alors, vous avez parlé des efforts fournis par l'ACCAS. Et aujourd'hui, qu'en est-il exactement ? Alors, cette dernière année, il y a eu un peu de déficit pluviométrique qui a certainement joué sur la production. Mais tous les efforts étaient mis en amont pour que la production soit des meilleures. Donc, l'effort Crédit Agricole reste le même. Les aléas peuvent jouer sur les statistiques. Mais l'effort Crédit Agricole, depuis cinq ans, on va dire, il n'est pas changeant. Si on veut dire même, il est croissant chaque année. Mais en assurant aussi une certaine couverture, la couverture des meilleures, pour que aussi le crédit soit remboursé aussi à bonnes dames. Oui, le crédit est sécurisé de différentes manières. D'abord, l'activité existante, c'est ceux qui sécurisent le plus le crédit. Donner le crédit à ceux qui savent travailler pour ce secteur-là. Quand on parle de semences, on va cibler les professionnels des semences pour donner le crédit. Quand on parle de production, on va cibler les professionnels de production, donc les paysans des villages pour le crédit. Quand on parlera de commercialisation aussi, idem, on parlera des professionnels de commercialisation, des gens qui ont des moyens de faire la commercialisation. La commercialisation, pour bien la faire, il faut au moins être outillé en moyens de transport lourd pour pouvoir assurer un délai de livraison assez correct. Parce que c'est un programme qui dure sur un délai assez court, et c'est les rotations qui permettent de faire de la valeur. Donc, avoir un moyen de transport, c'est pouvoir faire rapidement des rotations, assurer des rotations importantes, et au finish, c'est ces rotations-là qui déterminent le bénéfice. Donc, nous, par rapport à la couverture, comme je dis, c'est cibler la bonne personne, dans un premier temps. En même temps, tout le monde vaut le jeu. Voilà, voilà, tout le monde... Vous avez les, comment dirais-je, les OS, les organisations d'un espace professionnel stockeur, on vous appelle comme ça. Opérateur privé stockeur. Le privé stockeur. Alors, il y a quelques années, bon, il y a quelques petits problèmes entre, n'est-ce pas, cette catégorie de bière, cette frange, et le producteur, je ne sais pas, de... n'est-ce pas, de... Arachidé, si je parle comme ça, avec la CMCAS. Est-ce qu'aujourd'hui, bon, comme je l'ai dit tantôt, tout le monde joue le jeu, parce que si le crédit agricole, comme je l'ai dit, le bain est marial, c'est pour le bain, c'est pour le bain, c'est pour le bain, c'est pour le bain, c'est pour le bain. Alors, quand le breb, là-bas, le banquier, il est content, il va en rosser. Ah oui. Alors, donc, maintenant, est-ce que tout le monde joue le jeu pour que ça ait été le bain? Ils sont obligés de jouer frangeux, sinon, ils créent leur propre sortie, on va dire, du circuit. Parce que le crédit ne peut être renouvelé que quand il est bien remboursé. Donc, c'est le remboursement qui détermine le futur programme, on va dire, du client. Donc, ceux qui ne jouent pas le jeu, on est tenu de les poursuites pour qu'ils remboursent, mais aussi la sanction, c'est après, voilà, vous perdez les points bonus, liés à la relation que le crédit agricole que vous avez dédiés. Donc, globalement, c'est ça. Donc, nous, en plus de notre mission de financer le monde rural, une autre mission est sur notre dos en tant qu'exploitants, c'est de faire rembourser tous les crédits que nous donnons. Donc, vous constatez, sur le terrain, que l'expédition qui pense est bien émergente, il y a de la casserie. Les productions ont augmenté. Oui, alors, les productions ont augmenté. Peut-être les techniciens d'RDR pourront donner plus de statistiques par rapport à cela. Mais nous, en tant que banquiers, les signaux qui peuvent nous permettre de parler d'augmentation de la production, c'est lié aux besoins de financement exprimé, c'est lié aux autorisations de crédit que nous avons eues. Et depuis quelques années, ces autorisations-là augmentent. Donc, ça veut dire quoi ? Et nous assurons aussi le suivi pour voir est-ce que c'est bien utilisé, est-ce qu'il n'y a pas de détournement ou pas. Donc, si on assure une autorisation croissante, pas de détournement, cela va de soi. Nous, nous allons tirer une conclusion que la production a augmenté. Parce que les besoins ont augmenté. Des détournements d'objectifs n'existant pas, la production augmente. Il y a souvent des groupes aussi qui jouent de partitions qui créent des problèmes. qu'est-ce pas, aux producteurs. Parce que là, vous allez au moins dire. Plus aux huiliers. Parce que les lumières aussi, depuis 10 ans, ont eu une croissance telle que c'est des lieux de transaction très fortes pour le monde paysan. Parce que quand les huiliers ne démarrent pas, très souvent, les paysans producteurs se retournent vers les lumières pour retrouver une offre. Donc, voilà. Ils jouent, on va dire, les lumières jouent son rôle, mais n'empêchent pas les huiliers aussi de travailler. Parce que souvent, quand on ouvre la campagne de commercialisation, le marché des lumières aussi est régulé par des arrêtés qui interdisent aux opérateurs qui ont des points de collecte d'aller acheter au niveau des lumières. Donc, le lumières peut par moment être aperçu comme une solution B, on va dire, avant le démarrage de la campagne ou à la fermeture de la campagne de commercialisation. Donc, les lumières, c'est en ces deux périodes où ils jouent le plus. Mais quand la commercialisation commence, le plus souvent, des arrêtés sortent pour réguler le marché des lumières. Vous avez des clients dans les lumières ? Oui, beaucoup de clients. Parce qu'en réalité, ceux qui sont dans les lumières, c'est les producteurs. Et les, on va dire, entre guillemets, les opérateurs qui viennent de démarrer. C'est eux qui se retrouvent dans les lumières et nous en avons. Et dans les lumières aussi, il y a des clients qui sont assez lourds financièrement, qui sont assez bons, parce que c'est des gens qui prennent des crédits et qui les remboursent à bonne date. Mais dans la concurrence déloyale, est-ce que vous pouvez l'appeler comme ça ? Déloyale quand les huiliers travaillent. Mais quand les huiliers arrêtent de travailler, ils sont les lumières. Voilà, il n'y a que les lumières où il y a moyen, il y a possibilité pour les producteurs d'écouler leur récolte. Parce que les huiliers travaillent dans l'arachide, mais dans les lumières, il n'y a pas que l'arachide. Il y a le sorgho, il y a le mille, il y a le maïs. Donc, voilà. Il y a toutes les spéculations qui marchent là-bas. Et c'est des, comme je dis, c'est une solution baie pour le paysan qui a son sac de mille, qui veut le vendre pour soigner son fils. Voilà. Donc, pour ne pas dire le mot de la fin, est-ce que j'ai oublié d'aborder une question importante qui vous tient cette marque ou qui contribue, qui peut contribuer aujourd'hui, n'est-ce pas, à l'objectif, peut-être en vous dire, de booster ou de relancer cette chose-là ? Alors, c'est peut-être par rapport à un meilleur cadrage des différents programmes de notre secteur du bassin arachidier. parce que tout programme doit être calé dans le temps. La production à sa période liée à l'hivernage, la commercialisation aussi à sa période au lendemain des récoltes, les semences idèmes. Donc, ce calibrage de période des fois est perturbé par des retards qui touchent le secteur et qui touchent beaucoup aussi le crédit agricole. Donc, si ce calibrage par rapport aux engagements des uns et des autres est chaque fois respecté à bonne date, voilà, ça sera toujours un atout supplémentaire pour les différentes spéculations, pour la production, pour aussi le crédit agricole. qui par moment est enlente dans son activité par des engagements qui tardent à se dénouer. Donc, quand on dit ce que tu pourras le jeu, ce n'est pas seulement la banque, le producteur, l'huillier, et peut-être, mais aussi, il y a la mise en place des intrants et des facteurs de production. Voilà, le secteur est, on va dire, animé par quatre ou cinq maillons, le financier, le crédit agricole, le producteur, l'OPS qui assure la production, la commercialisation et le programme SEMAS, le transformateur, mais aussi l'État qui a un rôle primordial dans notre secteur à travers la subvention apportée surtout sur le programme SEMAS. Et vos taux ne sont pas contestés? Les taux? Les taux, vos taux de crédit ne sont pas contestés? Le taux par les producteurs? Le taux d'intérêt? Oui. Non, parce que le taux d'intérêt par rapport à la production quand même est très acceptable. Il est à 7,5. Aujourd'hui, voilà, c'est un taux très correct par rapport à ce qui se fait sur la place. Très correct. Par rapport au taux lié à la commercialisation et au SEMAS aussi, on va dire acceptable. Parce que l'effort que le Crédacol fait pour lier deux campagnes, souvent quand il y a des retards de paiement et autres, on va dire que c'est des sacrifices assez pesants sur nos écritures. donc, mais bon, voilà, notre mission première, c'est le financement du Crédacol. Donc, on travaille à faire ce que nous savons faire le mieux. Voilà. je vous remercie chez ça. Merci. 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 On ne peut pas être ici pour nous. Nous ne pouvons pas en faire les choses. Nous n'avons pas de faire les choses. Nous ne pouvons pas en faire les choses. Nous ne pouvons pas en faire les choses. Nous avons répondu à cela. C'est une aléa climatique. Nous ne pouvons pas en faire les choses. Voilà. Alors, à tout moment, ça s'écrisait le crédit. Mais à tout moment, grâce à la compagnie de la nation agricole, vous avez parlé de l'invitation de la nation de la nation agricole. Je vous le dis. Je n'ai pas la question. Est-ce que vous avez dit ? Il y a de combien ? Oui. Au sens même plus général, le crédit agricole, il a un grand. Il y a une police d'assurance qui est un grand. Il y a un grand. Il y a une zone nord le pays de l'agriculture c'est le plus important le pays de l'agriculture il n'y a pas de la place il y a deux des étapes il y a des étapes mais il y a aussi des étapes les paysans pour se mettre un déficit pléométrique il y a des étapes qui peuvent se mettre à la place il y a des étapes qui peuvent se mettre dans la banque c'est ce que j'ai il y a tout le 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 la le le à la chine, il peut aussi le couvrir. Donc, il ne faut pas partir où il faut couvrir, où il faut couvrir. Bon, à terme, ce que nous avons fait, parce que les pays plus avancés que nous qui fassent l'assurance agricole, nous ne l'avons commencé, mais la finalité, c'est qu'ils sont appréciés pour les paysans, pour les approprier les produits, parce qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, c'est ce que nous avons fait. Voilà. L'église, nous avons fait, mais la couverture, le bassin arachid, c'est le tout. Donc, il ne faut pas partir où nous couvrons, et que nous couvrons. C'est ce qui nous a fait l'église générale. C'est sous une raison. Donc, vous avez fait un peu que vous avez dit. Voilà, comme vous avez dit. Alors, vous avez fait un peu de l'église à l'église à l'église ? Oui. Il y a eu un peu de l'église à l'église qui est un peu qui nous a fait l'église. C'est ce que nous avons résolu. Parce que, comme je vous le dis, je vous le dis, mais c'est mon cadeau. C'est mon cadeau. Il y a eu un chef d'agence qui est là. C'est ce que je vous le dis. C'est ce que nous travaillons dans l'agriculture. Nous sommes par des zones. C'est ce que je disais. C'est mon cadeau. C'est un cadeau. Parce que notre pays est une belle réalité. C'est un cadeau. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux organisations qui suivent les polonais, mais aussi dans le secteur. Je ne sais pas si je veux dire que c'est ce que je veux dire, mais je veux dire que c'est ce que je veux dire. Donc c'est ce que je veux dire pour vous dire, pour vous dire que c'est ce que je veux dire. Merci. 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 Bonne nuit. Vous vous reconnaissez ce que j'ai été à la fin de l'année dernière ? Oui. Comment vous faites ? Bonjour. 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 Vous vous êtes suivant à la population 431 personnes. C'est le nombre de personnes. les familles qui ont été les familles. Les trois publics reportages ont été broadcastés par la nationalité. Il y a aussi, durant cette année, un sida, un sida, un sida. C'est un magasin. C'est l'une des warehouses pour le ground. Oui. La mission was running the seed plots dans une des supports. They s'intemple sensibiliser la majorité des producteurs. C'est parti. C'est parti. Cette machine-là, c'est pour le traitement des semences. C'est la salle de traitement. Comment ça traite les semences ? Comment ça traite les semences ? C'est un traitement phytosaluté ou un citroncule ? Il y a des produits phytosalutaires. Comme ici, il y a deux machines. Cette machine-là, on verse le produit là-bas. Il y a la poussière qui sort, les grains, les saletés, tout ça. On doit trier la semences. C'est pour cette machine. Après avoir trié la semences, si on doit traiter la semences, mettre la poudre, comme le mur que vous avez vu là-bas, c'est déjà facile. en mélange avec... C'est le semences de maïs. Oui. Après le traitement, on a la poussière. C'est le maïs qu'on a stocké ici. Ici aussi, c'est le maïs, mais il y a différents... on a différents maïs. Ouais. Comme ça, c'est... Le traitement, mais... Là-mais, là. Ouais. Ça c'est... Là-mais. Mais... mais le milieu il y a une différence ça c'est le milieu que l'on appelle tchalak la variété c'est la variété tchalak ici encore c'est une autre variété de mi que l'on appelle suno toa la variété c'est suno toa soro on a le soro ici variété 621 b la variété c'est 621 b le niveau se passe le mille le mille le mille vous connaissez le mille le mille c'est le salio non ? le mille parce que vous avez le suno vous avez le truc oui ça c'est le mille vous avez vu le suno c'est la variété de la marchandise le produit la semence à l'intérieur on met d'abord la semence ici avant de passer dans la salle des machines il faut passer là-bas pour prendre le poids pour vérifier le poids s'ils viennent, ils viennent avec leur poids mais nous aussi on fait la vérification pour contrôler on met ici c'est la bascule qu'on a ici on prend le poids pour vérifier après ça a été bon ça c'est un petit pilote il n'y a rien à mettre dans le cercle ce sont les quatre composantes voilà on peut on va et on 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.